Musique Un tableau, un tableau ! Le festival international de photos de la Seine-sur-Messe, ça s'appelle l'œil en Seine, c'est plutôt une bonne idée. Là, ils rendent hommage, comme ils le font chaque année, ça fait plus de 10 ans qu'ils font ça. Ouais, 11ème édition, là. 11ème édition, un photoreporteur. Alors, je disais qu'on connaissait probablement ces photos, on les avait vues dans nos magazines, on ne savait pas toujours qui était Hans Sylvester. Hans Sylvester, il fait des photos très connues pour la publicité, vous avez raison, mais il est surtout photoreporteur et grand photoreporteur. Il a eu son premier appareil photo, il avait 14 ans, donc on peut dire que c'est un vieux reporter, mais au sens noble du terme. Et il a vraiment, il a eu le goût du reportage avec ses voyages. Pardon, alors, de la Camargue aux îles Grecques, passant par la vallée de Lomo, il a pris tous les risques. Et quand je dis les risques, c'est la vallée de Lomo notamment, puisque ça sera probablement, les photos qu'on va voir, ce sont les photos qui vont être certainement les dernières qu'il aura prises, puisqu'il ne compte pas y retourner tout de suite, étant donné qu'il a été braqué par des pirates, etc. On leur a tiré dessus, etc. Voilà, donc il ne va pas y retourner tout de suite. En revanche, je peux vous dire, tous les sujets l'intéressent. Qu'est-ce qui l'intéresse à chaque fois ? Les photographes ont des angoisses comme ça. Lui, son angoisse, c'est ce qui va disparaître. Les cultures entières qui vont disparaître, les objets, les épouvantails. Qu'est-ce qui va disparaître ? Voilà, donc ça... Les épouvantails. Il a photographié les épouvantails. Parce que ça représente finalement toute cette culture du monde entier. On retrouve... Ils sont magnifiques. Mais ils sont magnifiques. C'est les œuvres d'art, ça. Exactement. Donc ce qui l'intéresse, c'est les œuvres d'art. Par exemple, la peinture sur les corps, vous savez, de ces habitants de la vallée de Loumo. C'est les œuvres d'art. Vous allez à New York, dans les grandes galeries, vous voyez ces tableaux-là, vous dites c'est formidable. Eux n'ont jamais vu ces tableaux. Ils peignent eux-mêmes leur propre corps. Et ce sont de véritables œuvres d'art. Direction le Yansen, la Villa Tamaris. Regardez. Exposer dans la ville à Tamaris, c'est vraiment une énorme chance. Parce que c'est très, très grand. J'expose 270 photos. Cette aventure avec l'Éthiopie, ça a commencé en 2002. J'ai découvert leur peinture corporelle. C'est les meilleurs peintres qui existent sur la Terre. Donc je voulais faire vraiment une documentation. C'est ça. À ce moment, il y a beaucoup de choses qui disparaissent. C'est vraiment de la culture. Il y a les langues qui disparaissent. Les maisons peints qui sont là, c'est en train de disparaître. Et pour le moment, il n'y a aucune documentation qui existe sur ça. Sauf les photos que j'ai faites. Quand je suis arrivé en Provence, les Ébouwanda, ils étaient partout. Entre Lyoux, Roussillon, Gordes, partout. Donc je commençais à les photographier. Et après, je les ai vus au Japon. Je les ai vus au Brésil. J'ai fait des photos en Afrique. Et maintenant, j'ai tout mis ensemble. C'est les paysans qui les font. Donc ils mettent un peu de leur âme dans ces poupées. Et c'est ça qui m'a intéressé. J'étais un des premiers qui s'est vraiment intéressé pour l'environnement. Donc pour les grands magazines, Géo, Stern, Paris Match. J'ai fait un peu le tour du monde. Il y a tellement de problèmes. Donc après dix ans, j'étais vraiment obligé d'arrêter. C'était trop pour moi. Dans la vallée de Lombo, la vie est possible pratiquement que grâce aux vaches. Parce qu'il n'y a presque pas d'agriculture. C'est les hommes qui occupent des vaches. Et donc les hommes, ils amènent leurs enfants très petits vers les troupeaux. Et ces troupeaux peuvent être très loin du village. Donc ces petits sont obligés de se débrouiller avec le troupeau. Donc leur nourriture, c'est du lait, c'est du sang, quelquefois de la viande. Et ils vivent vraiment avec ces animaux. Ils connaissent facilement 200 vaches par leur nom. C'est impressionnant. Ça se passe vraiment très très bien. C'est un monde fantastique. Le prochain bouquin, ça va être les enfants bergers. Il choisit des thèmes, ça c'est une bonne idée. Et il le décline dans le monde entier. Voilà, et surtout, c'est intéressant d'avoir ces livres. Parce que c'est vrai que peut-être que ces cultures-là vont disparaître. Vous avez en tout cas jusqu'au 9 novembre pour aller à la Villa Tamaris, à la Seine-sur-Mer, près de Toulon. Pour aller visiter l'expo. Merci à propos de Toulon.